Musique Il est actuellement 15h29 et ça ne change rien à votre vie ou à ma vie. Mais du coup aujourd'hui, 15h29, c'est l'heure de montrer les nouveaux trucs que j'ai acquéris il n'y a pas si longtemps. Et de ça, c'est le nouveau, c'est le Crius 2 de chez OBS qui m'avait été envoyé par Evengift. Et voilà, du coup je l'ai testé sur la suric. Et bah j'en ai gardé un encore emballé pour pouvoir le déballer et parler un peu de celui-ci. Je viens de me rendre compte que j'avais pas ouvert les airflos et que c'est un tirage cigarette. Pour la peine de cette petite revue, je suis allé faire quelques achats aujourd'hui. C'est directement à l'intérieur. Alors, j'ai pris le Cotton Bacon. Parce que vous avez été pas mal de me demander ce que je mettais sur les drippers. Comme je vous ai dit sur la Athena, j'ai reçu le motif. Je mets le Native Week pour les drippers en général. Et pour tout ce qui est ato ou autre, Cotton Bacon ou Cotton Bacon Prime. Mais je retourne sur l'adhérence du Cotton Bacon classique. Je me suis également pris des fuselles Clapton 2 en 1 par Geekvape. Ça faisait un bail que j'en vendais. J'ai déjà pu en tester il y a de cela pas mal de temps. Et je voulais du coup tout simplement m'y remettre à ces coils-là. Ça change totalement des coils à faire soi-même. Ou même des coils de builder. Donc on va voir ce que ça fait dans le Crius 2. Sachant que dans le Crius 2, vous avez déjà deux coils de fournis à l'intérieur. Qu'est-ce que je me suis pris de beau également ? Oui, le nouveau. C'est le Crax de chez Rofil. Le Crax, c'est une gaufrette. Secré et vanier. Je ne sais pas ce que j'ai dû dire gâteau, mais ce n'est pas ça. Allez, j'ai vu que la nouvelle façon de parler en vidéo vous intéresse énormément. Alors dans 3, 2, 1, maintenant. Alors, parlons maintenant de ce petit Crius 2 qui a gentiment été fait par OBS. Le premier avait été plutôt Buenos. Donc là, j'ai gentiment eu le deuxième. Et on tombera vraiment sur un packaging assez basique. Mais par contre, vous verrez qu'il y a vraiment pas mal de couleurs. Il y a du bleu, du noir, du rouge, du vert, de l'or, d'une stillness steel et du jaune également. A travers cette douce petite vidéo, je vous montre le packaging qui est vraiment très très simple. Ça, il n'y a vraiment pas de prise de tête. Il est très très simple. Allez, regarde-moi ça, Moré. Maintenant, on va l'ouvrir. On va ouvrir. On va retirer cette petite étiquette de type blister qui est plutôt quand même bien mise. Donc, je vous conseille d'avoir de bons ongles ou alors une bonne pince comme moi. Sur le côté, on pourra avoir un beau petit scratch code d'authenticité de chez OBS avec un scanner. Tout simplement une petite application. Et donc là, on va pouvoir ouvrir cette boîte qui est très très bien présentée. On peut se le dire. Elle est vraiment très bien présentée. On aura du coup l'OBS qui est à notre gauche et à notre droite. On aura du coton, un petit tournevis, une notice, deux coils qui sont fournies et une petite bande pour l'humidité. C'est toujours très bien de faire parvenir ça. Ça, je ne vous le cache pas. On aura un petit drip tip en résine avec deux joints d'étanchéité. Tous les drip tip 510 seront adaptables dessus. Je vous rassure. On sera sur un plateau dual coil très très bien foutu malgré que mon plateau n'a pas été complet. Sur le deuxième OBS, ça, ce n'est pas très grave. On pourra recharger le liquide par le haut comme je suis en train de vous montrer. Et on pourra slider la partie du haut qui ne se dévise pas ou qui ne se retire pas. Ce sera principalement pour la nettoyer. Au niveau de la contenance, ça sera vraiment très très correct. On fera un plein, un à deux pleins par jour, ce sera très correct. On aura un airflow pour l'arrivée d'air par le bas. Et dans la cuve, on aura une arrivée d'air. Je vous laisse regarder la petite réaction quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de plateau. Je vous laisse regarder la petite réaction quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de plateau. What the fuck ? Alors, je crois que celle-ci, c'est la première. Ce n'est pas un fake, ce n'est pas ce que vous voulez. C'est vrai, il manque une petite partie en hauteur du Crius. Il ne fera pas le focus ? Oui, il manque une toute petite partie au-dessus du Crius. Là, clairement, je viens de le déballer en entier. Il manque la partie du haut. Si vous voulez, j'ai le même là sur la surique. Et en fait, il manque la partie du haut. Totalement. J'ai bien la partie du bas, mais je n'ai pas la partie du haut. Du coup, regardez le montage qui est vraiment très, très, très simple. Mais on en fait un débrief juste après le petit montage. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501